Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce tour mâche puissant. L'homme dans une secte sans le savoir. Un homme dans une secte sans le savoir, sérieux ? Mais comment c'est possible ? Écoutons ça ! La deuxième histoire c'était, c'est un monsieur qui est rentré dans un secte au Nigeria. Bon, dans le secte, c'était pas au début, il ne savait pas qu'il était dans un secte. Pour lui, c'était une conférie de spiritualité où on allait pour se protéger. Le monsieur a intégré le truc, et comme c'est un truc dans lequel il venait d'être intégré, il ne savait pas vraiment les mots d'arrêter. Parce que c'est un ami qui l'a mis dedans, et l'ami ne lui avait jamais expliqué auparavant comment ça fonctionnait. Le monsieur allait aux réunions, ils allaient parler de tous les derniers et tout. Donc, à chaque fois qu'il vient, il constate qu'il n'y a que seulement les autres qui vont à la grande table pour parler, et que lui l'est écarté. Un jour, il les a demandé que, ah, pourquoi à chaque fois quand je viens, on parle ici, mais quand il s'agit de parler de trucs concrets, vous allez vous m'éloigner. On lui a fait comprendre que, normalement, quand il rentre dans la loge, il doit faire entrer aussi l'un de ses enfants, qu'il doit suivre une formation. Et tous les secrets, on va lui enseigner que c'est l'enfant qui va le garder pour lui. L'enfant, c'est 16 oreilles, 16 yeux dans le secte. Donc, lui, étant naïvé, en voulant acquérir le pouvoir, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça, il a fait venir son garçon de Kotonou. Il a fait venir le garçon de Kotonou pour le Nigeria, et il est venu à présenter l'enfant. Et il les a présentés l'enfant, ils ont pris l'enfant, ils lui ont dit, ok, on va lui faire le baptême, et on va le mettre au courant dans le cycle initiatique, jusqu'à ce qu'il fasse trois mois. Après les trois mois, il va ressortir. Et maintenant, on pourra te laver le visage, les yeux, et on va commencer par te montrer comment le secteur dans lequel tu es entré fonctionne. Parce que ce n'est pas comme si le monsieur aussi était déjà pauvre, c'est quelqu'un qui avait déjà les moyens. Quand tu connais l'homme, non, si le peu que tu as ne te suffit pas, tu veux toujours, toi, ne finis pas de te prendre au piège. Donc, il a présenté l'enfant, ils ont pris, ils ont récupéré l'enfant, c'est lui et tout. Et il paraît qu'ils ont emmêlé l'enfant quelque part. Effectivement, c'était dans le but initiatique. Mais l'endroit où l'enfant était allé, c'était un endroit où il y avait beaucoup de crânes, en fait. Il avait vu que les têtes des gens, ce qu'ils ont pépé, parce que c'est des gens qui buvaient le sang à la place du vin. Ça, c'était quelque chose dont le père ne savait pas. Tu vois, un peu vu que lui n'allait pas... Chaque fois là-bas avec eux. Donc, il a paniqué et sa façon de raisonner, ils avaient montré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Donc, ils ont tué l'enfant. Et à chaque fois que le père allait à la réunion, on cuisinait la chair de son enfant et il le mangeait sans s'en rendre compte. Et depuis qu'il a commencé par manger, le truc, le corps de son enfant sans s'en rendre compte, ils lui-même ont fait des cérémonies, ils lui ont amené à certains niveaux, voilà quoi. Il se sentait bien. Il a constaté aussi qu'en un mois, beaucoup de choses ont changé la situation, beaucoup de choses ont été quantiquées, voilà. Donc, pour lui, c'est normal, tout allait bien. Jusqu'à là, il ne savait pas encore que c'était son enfant qu'il mangeait, qu'il avait mis en rituel. Les trois mois qu'on lui a donné son passé, il n'a plus jamais entendu parler de l'enfant, ni de près, ni de loin. Donc, un jour, il vient à la réunion, il dit que, ah, mais telle personne, mon enfant, vous avez dit que non, mais il doit faire trois mois et qu'il le ressort de la chambre noire. Voilà les trois mois qui sont passés, je n'ai plus de ces nouvelles, même à la réunion, quand je demande s'il va bien, personne ne me répond. Tout le monde a fait silence radio. On lui a dit que, ah, ton enfant, non, il va bien, il se porte très bien, ok. Bon, de toute façon, pour lui, son enfant ne pouvait pas mourir, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, quand j'ai le mois qui a suivi, il doit encore demander pareil. On lui a servi la même réponse. Six mois après, c'est là, et maintenant, il m'insiste, il dit, je ne peux pas vous confier mon enfant ou une formation spirituelle. Je fais six mois, je n'entends pas parler de lui. À chaque fois que je vous pose la question, vous me dites que non, qu'il est là. Alors, je veux voir mon enfant. Et c'est là que celui qui représente, en fait, le lieu dans lequel il est, parce que c'est comme quelque chose dans lequel ils ont beaucoup de bureaux. Et chacun est tenu à quelqu'un qui est chargé. Souvent, chez nous, dans la langue locale, on les appelle les Obonis. Les Obonis, ça veut dire quelqu'un qui est représentant d'une partie spirituelle quelque part. Et c'est là, les Obonis lui disent que non. Comme c'est un enfant qui est intelligent et qui a montré ses capacités, on l'a envoyé chez le tout puissant en haut pour qu'il acquérit d'autres étapes initiatiques là-bas. Quand lui l'a entendu ça, il s'est dit, ah oui, c'est bon, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Et vu qu'il avait commencé à résonner beaucoup sur l'enfant, à chaque fois qu'il venait à la réunion, après les réunions, les recueils, il partait sur le dire, hé, on est la nuit, vous qu'ils envoyez ça, sachez que je n'ai pas le cœur, je suis un peu heureux. Pardonnez, je suis un peu heureux. Donc, il a commencé à ne pas lui injecter des trucs dans la nourriture qu'il mangeait pour oublier l'enfant. Effectivement, ça a marché et il a oublié complètement son enfant. Un jour, il est revenu de Nigeria, la peine d'a déposé sa valise et sa femme lui dit que comment tu peux prendre ton enfant ici, ça fait déjà un an, on n'a plus vu l'enfant. Chaque fois que tu viens, on te demande l'enfant, tu dis que l'enfant gère des business là-bas au Nigeria. Ok, je veux que tu m'amènes là-bas, je veux voir mon enfant. Parce que l'enfant est parti, on appelle son numéro, ça ne marche pas, on n'a plus de saines ouvertes. Et ce n'est pas quelqu'un qui disparaît comme ça du jour-là demain pour qu'on dit que peut-être qu'il a fugué. Si on n'a plus de saines ouvertes, c'est que ça ne va pas. Et quand la femme a commencé par le tanquer, il me demandait à la femme, tu parles même de quel enfant ? Moi, je ne sais pas de qui tu parles. Il répétait ça devant ses filles, ses deux filles qui étaient là. Ils ont trouvé que ça, ce n'était pas normal. Donc, ils ont appelé les membres de sa famille. L'an de mes, son oncle est venu. Ils ont expliqué à l'oncle que voilà votre frère qui est parti de cette maison avec telle personne, ça fait déjà aujourd'hui un an. Il n'est jamais revenu, on n'a jamais plus de saines ouvertes. On demande à son père, il dit qu'il est là. Hier, il est rentré, voilà les réponses qui nous ont servis. Le gars dit, il n'y a pas de problème, je vais régler ça. Il prend la main de son neveu, il dit, suis-moi. Il part au village avec lui. Ils lui ont mis sur des traitements de portions, de plantes. Et les souvenirs ont commencé par les révéler. C'est là qu'il a révélé à son oncle qu'il avait même amené l'enfant. Au Nigeria, pour une formation spirituelle. Et que depuis, il n'a plus trouvé son enfant. C'est dans cette enquête que l'oncle dit. S'il est parti pour une formation spirituelle, moi-même j'ai envie de rentrer dans ton truc là. Parce que tu sais, les appels ça ne marche plus. Parce que l'oncle en question, c'est quelqu'un qui a une grande femme. Le souja. Il dit que mes plantations, ça ne prend plus. Donc, je veux intégrer ton truc. Si intégrer ça, ça peut me donner de l'argent. Il n'y a pas de soucis. C'est l'oncle maintenant qui prend cette position pour pouvoir comprendre. Parce qu'ils avaient déjà fait au préalable une consultation qui les a révélées que l'enfant n'est plus vivant. Mais lui, il ne voulait pas dire directement à son neveu que ton enfant n'est plus vivant. Mais il voulait plutôt aller voir de ses yeux. Donc, après, quand il est revenu, il a dit à sa belle-fille, à la femme de son neveu que non. On a parlé et j'irai au Nigeria, voir même ton enfant. Il n'y a pas de problème pour ça. Je viendrai te faire des comptes en jeu. Donc, il a dit à son neveu que lui veut intégrer. Il devait partir avec lui au Nigeria. Ils vont faire des présentations, quand on se présente un peu. Voilà, il dit, ah, j'ai apporté un nouveau terrain. Mais l'oncle lui avait déjà interdit au préalable tout dit là-bas qu'ils sont familiers. Mais de le traiter comme un ami, au fait qu'il veut devenir riche aussi. Donc, effectivement, c'est ce qu'ils ont joué là-bas et tout. Et ils ont commencé le même processus avec lui. Il dit, ah non, mais mettez-moi dans les vraies choses. Mettez-moi dans les vraies choses. On lui a dit que, ah, ok, si tu veux rentrer dans les vraies choses, il faut que tu nous amènes un enfant, un enfant. Si tu as un garçon, tu ne nous l'apportes. Et c'est lui qui intègre le milieu pour qu'on sache que tu as quelque chose de cher chez nous pour garder les secrets. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et quand il part, il ramène aussi son enfant. Mais un enfant, par contre, l'enfant que son neveu avait apporté. Parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est au village. Il est dans le monde mystique. Il connaît, il sait déjà un peu à quoi il doit s'attendre. Donc, il est qui l'a amené là-bas. Ce n'était pas quelqu'un qui a appris de quelque chose. Il a déjà vu beaucoup de choses, donc rien ne l'effraie. C'est cet enfant qu'ils ont amené dans certains milieux, qui révèle l'un ce qui s'est passé et pourquoi l'autre est resté. Puisqu'une fois là-bas, dans les rituels, il paraît qu'il s'est lavé dans une calabasse, qu'on a passé sur le crâne là-bas, des trucs comme ça. Et que c'est là qu'il a vu un visage similaire, un crâne similaire à quelqu'un qu'il connaît. Et on lui a... De toute façon, il regardait la tête, on lui a demandé si tu connais cette personne. Il dit non. Il lui a répondu non. Il est resté, il est resté. Finalement, après, il est sorti du couvent. Après deux mois, il est ressorti du couvent. Et il avait mangé pas mal de choses. Donc, de base, ils font ça pour que ça soit ton accompagnateur, en fait. Vu qu'on dit que l'âme de ton enfant est là-bas. Donc, si jamais tu reviens les secrets du secteur, on peut te disjoncter, on peut tuer ton enfant à tout moment. Donc, tu tiens à ton enfant, tu ne le parles pas. C'est cet enfant qui venait raconter à son père ce qu'il a vu là-bas. Quoi et quoi il a vu là-bas. C'est maintenant que l'oncle aussi a vu qu'ils étaient tous dans un mauvais vol qui partaient pour une destination inconnue. La fête durait, la fête durait. Donc, à chaque fois qu'ils reviennent, la femme de son neveu lui dit, Tonton, tu as dit que si tu pars, tu reviens, tu n'as pas amené les nouvelles de mon enfant. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas amené les nouvelles de mon enfant. Et c'est là, je lui fais asseoir la tête un petit peu. Je te dis la vérité, ton enfant n'est plus vivant. Je vais chercher pourquoi il a décidé, puis je vais te revenir. À la prochaine réunion, ils sont partis. Ils avaient fini de faire la réunion. Ils voulaient dîner. Et c'est là qu'ils demandent au président que chaque fois qu'on vient s'asseoir, on mange ici. On ne fait pas de sacrifice. Les chèvres, la viande, comment c'est la viande de quoi? Parce que je sais que dans certains niveaux d'initiative, ou quand tu rentres dans certains clans, il y a seulement certaines têtes qui sont au courant de certaines choses. Vous êtes dans l'office, vous êtes dehors, vous faites des rituels sur l'ordre, vous ne savez pas réellement ce qu'est derrière le rideau. Il dit, mais on a saisi jamais un sacrifice de bœuf ici. Vous ne nous montrez rien. Nos enfants que vous mettez là-bas, vous leur dites, ne rien nous dit. Mon enfant ne me dit rien. On vient chaque fois, on mange la viande. De la viande, non, c'est tout. Ça vient de quoi? Ça vient de cheval. Et comme c'était une causerie, ça avait avancé, ils avaient déjà un peu bu. Donc entre eux, ils ont parlé. Et c'est là, quelqu'un dit que, mais tu es pâle parce que tu n'as pas encore goûté à la viande de ton enfant. C'est pas la sortie. Il faut aussi dire que ce n'est pas naturel, parce qu'avant qu'il aille créer ce scandale, il s'est déjà préparé éventuellement à certaines choses. Donc il savait un peu que ça pouvait dégénérer à tout moment, vu que son enfant aussi était avec lui à la réunion. Donc on lui a attaqué que c'est parce que tu n'as pas encore coûté la viande de ton enfant que tu cherches à savoir c'est la viande de quoi. J'ai aussi, il paraît que c'était une histoire de très, très grande taille entre eux, qui va sortir vivant de là, qui va sortir mort de là. Ils sont restés là. Ils ont fini par créer une compréhension et ils sont rentrés. Tu t'imagines que le même jour, quand ils sont rentrés, le lendemain, son neveu ne s'est plus réveillé. Le neveu est décédé. C'est après l'enterrement de son neveu qu'il expliquait à la femme que voilà pourquoi ton mari est mort. Voilà dans quoi il est rentré. C'était à cause de ça que je l'ai suivi pour rentrer dans cette chose-là. Mais après qu'il a fini de parler, son propre fils aussi qu'il avait mis dedans est devenu fou. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est là, il est fou. On le voit toujours en train de ramasser des trucs. Ah, moi, il ramasse les sachets de partout. Mais le monsieur, il est pourtant, mais il n'est plus comme avant. Il a vendu tout ce qu'il avait comme terre. Voilà quoi. Maintenant, il se consomme seulement. Il se consomme seulement sur l'alcool. Tu vois un peu. Mais la famille était brisée. Mais quand même, l'histoire, la disparition de l'enfant, de son neveu, avait refait surface. On a compris que voilà, voilà pourquoi l'enfant était décédé. Il était porté disparu. C'était ça ma deuxième histoire. Wow. Vous avez entendu ça? Incroyable. Bien voyons. Nous allons écouter encore l'autoboyage, c'est parti. Je voulais raconter une petite histoire qui s'est passé au Nigeria. Ben, c'est une dame et son mari qui sont restés, ils ont vécu plus de 15 ans ensemble. Depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfant. Ils étaient en quête d'enfant. Vraiment, ils étaient heureux, mais il manquait quelque chose. C'était un enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils se sont mis en prière. Ils ont prié, gêné pendant des années. Et 15 ans plus tard, Dieu les a accordés. Ils ont eu un petit enfant. La femme, du coup, elle est tombée enceinte. Elle est restée 9 mois. sa mère prenait soin d'elle puisque c'était le nouveau bébé et tout, un nouveau accouchement. Donc, elle ne savait pas comment s'y prendre. Donc, sa mère était là qui l'accompagnait durant sa période de grossesse et tout. Jusqu'à ce que la dame, elle a couché. Elle a couché. Lorsqu'elle a couché, un mois, deux mois plus tard, du coup, ils ont organisé une grande fête puisqu'ils sont restés plus de 15 ans sans pourtant avoir d'enfant et le mari a refusé de se marier à quelqu'un d'autre. Puisqu'ils étaient des musulmans, la famille l'a proposé de se marier, d'avoir une première ou une deuxième femme mais lui, il a refusé. Il a dit qu'il ne voulait pas. Il aime sa femme. Si elle ne fait pas d'enfant, ce n'est pas grave. Ils vont rester comme ça. Du coup, lorsque la dame, elle a couché, le deuxième mois, ils ont décidé de faire le baptême et ce fut un grand baptême. Ils achetaient le mouton, le bœuf. Ils ont égorgé le bœuf. Tout le monde était venu au baptême et tout. C'était un petit garçon. Donc, pendant le baptême, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait quelqu'un, un ennemi à eux qui était dans la fête en fait. Et du coup, après la fête, tu sais que lorsqu'une femme accouche, lorsqu'elle voit le bébé et les baptêmes comme ça, la maman est habillée, le bébé est habillé, les gens viennent, ils donnent les cadeaux, ils prennent le bébé, ils font les photos avec le bébé et tout ça. Après tout ça, après la cérémonie, tout le monde est rentré chez lui. Le soir même, l'enfant a dormi, il n'avait rien. Le deuxième jour, elle nous venait de deux mois. Le deuxième jour, la maman constate que son bébé n'est plus le même. Le bébé n'est plus comme avant. Elle fait le constat. Le bébé ne mange plus bien. Le bébé ne pleure pas. Le bébé ne se plaint de rien. Le bébé passe son temps qu'à rigoler. Il rigole, il rigole, il rigole et il a la bave. En fait, il a plus de bave. On sait que lorsque un bébé est petit, on lui met souvent les bavois parce que lorsqu'il joue avec des mains, il y a souvent la bave qui sort. Mais la bave-là était différente de la bave normale d'un bébé. C'est une bave vraiment gluante et la bave pousse. En fait, à chaque fois, la maman pouvait l'échanger comment ils appellent ça pour les bébés là encore, pardon, j'ai oublié. Parce que ça, c'est mouillé. Et lorsqu'elle a fait le constat, elle a fait part à son mari. Tu m'entends? Oui, oui. Voilà. Et du coup, elle a fait part à son mari. Quatre jours plus tard, voilà, merci la bave, oui. Du coup, elle a dit à son mari que l'enfant n'est plus pareil. Depuis la dernière fois qu'il y a eu le baptême et que les gens sont partis, ça fait quatre jours, le bébé là n'est plus pareil. Il ne mange pas, il ne se plaint pas, il ne pleure pas. Même lorsqu'il a faim, il ne pleure pas. Même lorsqu'il est sale, qu'on veut lui changer la couche comme les bébés font d'habitude, le bébé ne fait rien. Il passe son temps à rigoler, il rit. Le mari dit non, mais c'est normal, c'est un bébé. C'est normal qu'il rit. Il dit non, je ne refuse pas, mais là, c'est plus normal. Il passe son temps à rigoler et il bave beaucoup. Et ça bave vraiment gluant. Le monsieur a dit, mais non. c'est comme ça qu'il a remarqué aussi, il est resté toute une journée, il n'est pas allé au travail pour s'ouvrir un peu le comportement de son bébé. Et du coup, lui-même, il a remarqué que le bébé n'est pas normal en fait. Le bébé, il est resté toute la journée, le bébé ne pleure pas, comme d'habitude. La nuit comme le jour, le bébé ne pleure pas. Même pour manger, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant ? C'est comme ça qu'ils vont voir. Un mois plus tard, ils vont expliquer le problème à sa mère, que voilà ce qui se passe à la maison. La mère dit, ah, c'est chez un bébé, c'est normal. Elle dit non, le bébé n'est pas normal. Avant, il n'était pas comme ça. C'est comme ça que la belle-mère, sa maman, vient à la maison passer toute la nuit et la maman constate aussi qu'effectivement, le bébé n'est plus normal. Donc, le bébé est devenu, ils ont rendu, le bébé est devenu un petit, un petit, fou. Ce n'est même pas mon goal, mais le bébé était devenu fou. Quelqu'un a lancé un sort au bébé pour que le bébé devienne fou. En fait, comme ils ont fait le bébé, ils ont eu, en fait, la personne ne voulait pas ça. La personne qui a fait ça voulait vraiment qu'ils soient malheureux dans leur couple, sans enfant. Et lorsqu'ils ont eu un enfant, ça a amené une joie de vivre dans ce foyer-là. Et du coup, il y a quelqu'un que ça n'a pas plu. Et du coup, lorsqu'il y a eu la cérémonie, il y a quelqu'un qui a mis un sort dans le bébé et le bébé est devenu vraiment fou. Donc, le bébé devait grandir comme ça. et lorsqu'il y aura un certain âge, il va partir dans la nature. C'est comme ça qu'ils sont allés voir un marabout. Le marabout est venu, c'est le marabout qui a détaillé toute l'histoire. Le marabout a dit non. Le jour où il y avait eu le baptême, il y a quelqu'un qui a lancé un sort au bébé puisque tout le monde portait le bébé. Et lorsque la personne a porté le bébé, il a mis un sort dans le bébé. C'est ça que le bébé est devenu fou. Le bébé est fou. Le bébé n'est pas mongol, mais il est devenu fou. Le sort, c'est que l'enfant puisse devenir fou de l'obaza jusqu'à ce qu'ils vont grandir. ils vont aller partout, ils vont dépenser à l'hôpital. Ils ne feront... Tout ce qu'ils vont faire, l'enfant, il ne va jamais guérir. C'est comme ça que le marabout a dit non, ça, c'est un truc mystique. Même si vous allez à l'hôpital, vous n'aurez jamais les solutions, vous allez juste dépenser. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit travailler sur l'enfant. Ils ont fait des sacrifices, ils ont jeté le mouton, ils ont jeté ses cils, ils ont jeté tout ce que le marabout a demandé. Il a travaillé, l'enfant, pendant plus d'une semaine, la dame dormait chez le marabout. Ils ont travaillé, le bébé travaillé, travaillé, travaillé. Et c'est comme ça qu'il a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Parce qu'il faut qu'on fasse le retour à l'envoyeur. Si vous voulez, on fasse le retour à l'envoyeur ou on laisse. Le mari a dit non, qu'on laisse comme ça. La famille a dit non, la dame a dit jamais. Elle, elle ne laisse pas. Parce que la personne qui a fait ça, il doit payer. Elle ne laisse pas. C'est comme ça que le marabout a travaillé, travaillé, travaillé. L'enfant, ils ont élevé le sang qu'il y avait dans l'enfant, ils ont échangé, ils ont renvoyé et ils ont travaillé le bébé, ils ont protégé aussi le bébé. Et le bébé est devenu normal. Le bébé est devenu normal. Il a commencé à pleurer. Il était maintenant tranquille, à l'aise. Ils ont fait le travail, ils ont balancé. Et qui avait fait ça ? C'était l'une des tantes du mari de la dame qui était arrivée pendant la cérémonie, qui a fait ça pour détruire un couple. C'était un peu ça l'histoire que je voulais raconter. Ça s'est passé au Nigeria. C'est une histoire qui avait vraiment, ça avait vraiment chauffé. Donc c'était pour dire à tout le monde qu'il faut qu'on fasse attention dans le monde dans lequel nous vivons. Là, c'est plus un monde comme avant. Il faut faire les choses pour montrer aux gens. Non. Il faut faire les choses selon vous-même et il faut qu'on soit prudent. Soyons prudents. Ce monde intermège, ce monde est devenu. La meilleure façon de vivre longtemps ici, c'est de vivre caché. Même lorsque vous voulez vous marier, vous ne devez rien à personne. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands troubles. Faites un truc à huis clos. Peu importe ce que les gens vont dire. Même si les gens vont se fâcher après, pourquoi vous ne nous avez pas dit vous allez trouver une raison en fait. Parce que maintenant, la vie est devenue très, très, très dangereuse. Et la plupart des personnes qui nous font du mal, même ce sont les personnes qui sont proches de nous, qu'on ne s'y attendait même pas. Voilà. Donc, pour essayer de dire ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Voilà. Merci. Nous allons écouter un démarche en commun. C'est parti. C'était au niveau où, en 2020, lorsqu'il y avait le COVID, on demandait aux gens de ne pas aller dans les endroits publics. Moi, un jour, je suis allé à la banque, j'ai retiré tout l'argent que j'avais. Et en plus, il y avait des clients, je suis un homme d'affaires, il y avait des clients qui m'ont donné de l'argent. J'ai gardé à la maison. Et je constatais que l'argent disparaissait tout le temps. Et je me disais que c'était de l'argent que je prenais pour utiliser, pour faire ce que mes clients demandaient. Et un jour, un jour comme ça, un jour comme ça, je suis rentré avec 500 000 francs. J'étais juste avec ma femme à la maison. À la maison, j'habite à Olembe. J'habite à Olembe. Avec ma femme, on a d'abord habité à Bastos, où j'ai grandi, je suis où je suis né. Et à Olembe, j'ai constaté que l'argent disparaissait. Et après, un jour, je suis rentré avec 500 000 francs. Je n'étais qu'avec ma femme. Le matin, je me rends compte qu'il reste 400 000 francs. Je demande à mon épouse, elle me dit qu'elle n'a jamais touché à mon argent. Maintenant, je dis à mon épouse où je suis en train de sortir là. Maintenant, je constate que maintenant, ma mémoire me dit que tout l'argent que je perdais, ça me faisait, tout l'argent que je considérais que je perdais, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prenait cet argent. Donc, maintenant, où je suis en train de partir, je vais appeler tout le monde qui a l'habitude de venir à la maison, entrer dans ma chambre, faire quoi que ce soit. Tout le monde qui va, je vais appeler tout le monde, mes frères, mes cousins, tout le monde et si personne ne me dit que oui, il a pris de l'argent, je vais appeler au village, je ne vais pas demander, je ne vais pas demander qu'on me dise qui a pris mon argent, je vais demander qu'on tue seulement la personne qui a pris mon argent. J'ai dit ça à mon épouse, je suis sorti, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai fait ce que j'ai dit, je ne vais pas te perdre du temps, j'ai fait ce que j'ai dit et le soir, je suis rentré à la maison, j'ai trouvé mon épouse, elle était déjà rentrée, elle est rentrée, on était juste encore deux à la maison et dans la nuit, je me suis couché tranquillement, ma femme, elle a commencé à me toucher, on a Mougou toute la nuit et je vais te dire, quand on a commencé à Mougou, j'ai accepté Mougou parce que je sentais qu'il y avait la vérité qui est en train de venir et au petit matin, elle me dit, est-ce que tu as appelé tout le monde, comme tu disais, je dis, oui, j'ai appelé tout le monde, j'ai même déjà envoyé l'argent au village pour qu'on tue directement la personne qui a touché à mon argent, c'était beaucoup et une somme importante qu'on avait touchée. Elle m'a dit, si on n'a pas encore fait le travail, je vais te dire, c'est moi qui ai touché à ton argent. J'ai dit, d'accord, tu as pris combien dans mon argent ? Elle réfléchit, elle me dit 480 000 francs, je lui ai dit, tu n'as pas pris 480 000 francs. Ah bon, je vais te laisser passer, je vais passer cette histoire, elle a pris 480 000 francs, je vais passer cette histoire. Mais après, j'ai gardé tout ça pour moi, je suis un homme. Je ne vais pas vilipender, je ne vais pas salir ma femme à cause de l'argent qu'on m'a volé. J'ai gardé ça pour moi. Un jour, je suis à la maison avec mon fils, mes deux derniers fils. J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Le dernier, il fait la maternelle. Un jour, ma femme, ce jour-là, ma femme a laissé son téléphone qu'elle n'utilise pas tellement à l'enfant pour que l'enfant se joue avec le garde de la maternelle. le garde de la maternelle, il vient et me dit, papa, prends. Je dis, on va jouer avec. Il me dit, prends, deux fois. La troisième fois, il me dit, prends, je vois, il a ouvert la page où on dit, où ma femme a envoyé un message. Chaque fois, nous sommes des bantous. l'hôpital ne fait pas tout sur nous. L'hôpital ne nous soigne pas sur tout ce qui nous arrive. Je prends le message, je constate que, je constate que ma femme, elle a envoyé un message à une femme qui fait du spirituel, qui fait des mauvaises choses, et dit que mon mari est rentré avec, elle m'a dit qu'il est allé quelque part et on va nous fabriquer un parfum, on va se laver avec pour nous débarrasser de certaines choses qui nous dérangent à la maison. Moi, je n'ai jamais caché à ma femme et parfois même, elle me disait que, essaye un peu d'aller voir ton monsieur là pour voir si tout va bien à la maison. Je le lui ai dit, elle envoie le message, elle dit, mon mari est allé quelque part à cette dame et mon mari veut gâter le travail qu'on a fait. Et mon mari veut gâter le travail qu'on a fait. Je prends ce message, je filme ce message et à la fin du message, elle envoie le numéro de sa maman. Ça veut dire qu'elle, on travaille sur moi, on travaille sur moi et avec, et sa maman est au courant. Et après, j'ai constaté que, je suis un homme d'affaires, après j'ai constaté que mes affaires ne marchaient plus normalement comme ça marchait avant. J'ai, je suis plus, j'ai dit, et avant ça, ma épouse m'a dit, arrêtons d'aller chez les marabouts, ceci, cela, prions Dieu, Dieu va nous aider, ceci, cela, les choses comme ça. On a prié après un certain temps, on a lâché la prière, ceci, cela, les choses comme ça. Moi, je suis allé voir un prêtre exorciste, un prêtre exorciste qui me suit. Et il m'a dit, il y a des problèmes sur toi, ta belle famille, ceci, cela, les choses comme ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que j'ai commencé à suivre les conseils de mon guide spirituel qui était ce prêtre. Il avait mis deux femmes, deux seules derrière moi parce que lui me dit, tu ne vas jamais me voir t'appeler et c'est ces deux seules-là qui vont gérer ta situation. J'ai dit, d'accord. J'ai commencé à faire mon travail spirituel. Quand j'arrive à mon travail spirituel, on m'a demandé de faire un travail, on m'a demandé de faire une prière sur l'eau et de verser à la maison. Quand j'ai versé à la maison, la télé du salon s'est grillée. La télé du salon s'est grillée. Je savais pourquoi la télé du salon s'est grillée. J'ai dit, ça reste là d'abord comme ça. Il y a une autre télé qui est dans ma chambre. La télé de ma chambre, la télé qui est dans ma chambre. Un jour, j'entre, je ne me lavais plus comme je me lavais avant. Je me lavais en faisant des prières sur cette eau avant de me laver. Un jour, j'étais avec mes enfants. Ils étaient en train de manipuler la télé au salon. Quand je suis sorti, avec la prière que je fais et que je me suis lavé, je sors de la chambre. Dès que je passe à côté de la télé, la télé se grille aussi. J'ai dit, mais les enfants ont cru que c'est eux qui ont mal utilisé la télé et la télé s'est grillée. J'ai rapporté tout ça à mes guides spirituels. Ils ont rapporté ça aux prêtres qui me suivent. Ils m'ont dit, voilà les caméras qui sont derrière toi, qui sont en train de te surveiller. C'est cela, les choses comme ça. Et tout ça, j'avais déjà le message de ma femme qui voyait les marabouts. Un autre jour, je rentre chez moi, je n'ai jamais l'habitude de fouiller les affaires de ma femme. je constate, j'entre dans ma chambre, je constate, j'ai une grande chambre et j'entre dans la pandérie, je vois dans la pandérie, je vois un sac qui est caché dans le temps. Mon esprit, c'est-à-dire que je commençais déjà à être dans un nom spirituel, je vois ce sac qui est caché là-bas, je fouille le sac, je fouille le sac, je ne vois que les papiers. Mais un cœur me dit, continue à fouiller, je fouille, je trouve une bouteille, vous voyez les petites bouteilles, je ne vais pas faire la publicité de Supermont, je vois une petite bouteille de Supermont avec des écorces à l'intérieur et je vois aussi des feuilles à l'intérieur. J'ouvre, ça sent très mauvais. Je ferme la bouteille, j'ai un petit neveu, il était en train de venir. Ce jour-là, il n'y avait pas le carburant à Yaoundé, je ne pouvais pas circuler, je l'avais envoyé faire mes courses. Quand il revient, je l'appelle, je lui dis que tu es où, il me dit qu'il est en train de venir. Quelques minutes après, il vient, je lui dis que prends cette bouteille, je lui explique, je lui dis prends cette bouteille, va vers, c'est ça loin de la maison, ne pas pas jeter la bouteille, mais vers ce et tu jettes la bouteille très loin de la maison. J'ai continué à faire mon travail spirituel, c'est que tu as fait mon travail spirituel. J'ai rendu compte aux seuls qui ont rendu compte aux prêtres. Prêtre qui est un prêtre exorciste, qui est un prêtre qui n'est pas normal, qui est un prêtre qui voit des choses, qui voit des choses sur toi. Il peut te dire qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose qui ne va pas sur toi. il m'a dit, il m'a dit, c'est bien ce que tu as fait, tu as jeté, et après il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait, je lui ai dit, ce que j'ai fait, c'est quoi, c'est que j'ai prié dans l'eau et j'ai mis du sel et après j'ai baissé dans toute la chambre et après, puis basta. Mais le problème, c'est que dernièrement, au fur et à mesure qu'on ne faisait que travailler, il constatait que il ne faisait qu'enlever des choses qu'on avait lancées sur moi parce que mes affaires ne faisaient que chuter. Il a constaté qu'au fur et à mesure qu'on est en train de travailler, on ne fait que relancer des choses sur moi. Mais le véritable problème, c'est qu'il m'avait dit que sur moi, j'ai quelque chose en moi. une puissance que j'ai en moi qui fait de telle manière que quand on lance quelque chose sur moi, ça tape sur moi et ça passe. Ça ne m'atteint pas profondément comme on veut. Mais le véritable problème, c'est que ça me ralentit juste sur mes affaires. Au fur et à mesure que j'ai fait mon travail spirituel, il m'a dit il faut que tu en parles à ta soeur, à ma femme. Puisqu'au fur et à mesure qu'on fait le travail, au fur et à mesure qu'on fait le travail, on joue, on ne sait pas, elle peut encore lancer quelque chose sur moi avec ses marabouts et ça retourne sur elle et elle peut devenir folle, elle peut devenir, elle peut tomber malade qu'on ne peut pas la soigner, elle peut me faire un accident, elle meurt, elle peut faire ces histoires-là. l'autre jour, je parle de mon histoire, l'autre jour, mon grand-frère m'appelle, je commence à parler avec mon grand-frère, je suis en bas, elle est en haut et je vais te dire que quand je suis en dehors de parler avec mon frère, j'avais déjà décidé de ne plus dormir avec ma femme. Il paraît, parce que le prêtre m'avait dit que pendant que je dors avec ma femme, elle suce de mon énergie et en spiritualité, énergie égale argent. Ça veut dire que pendant que je dors, elle suce mon énergie, pendant que je dors, elle suce mon argent. Non seulement, elle vole mon argent de manière physique, mais elle vole encore de mon argent de manière spirituelle. Donc, j'ai décidé de ne plus dormir avec ma femme depuis, aujourd'hui, ça fait presque un mois et demi que je ne dors plus avec ma femme et je ne dors plus avec plus aucune femme. Parce qu'on me dit toujours que les hommes sont bordels. Moi, je ne dors plus avec aucune femme. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que l'autre jour, quand mon grand frère m'appelle, je lui raconte du quoi... Est-ce que vous pouvez abréger l'histoire, s'il vous plaît ? Oui, j'abréche l'histoire. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que lorsque mon grand frère m'appelle dernièrement, je constate qu'elle est en haut, elle est en train d'écouter et je dis alors, quand je constate qu'elle est en train d'écouter, je dis alors que la personne qui est en train va changer, soit la personne va devenir fou, soit la personne va mourir, soit la personne va devenir foire. Elle porte son gaba directement, elle passe chez ses parents. Elle passe chez ses parents, elle passe à raconter que je suis cet air, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, c'est cela, c'est comme ça, des choses comme ça. Et après, et quand elle dit comme ça, son père appelle ma mère et elle commence à m'avader avec ma mère, elle dit qu'il ne veut plus de se marier, il y a trop de problèmes, il y a des choses comme ça. Maintenant, j'appelle son père, je dis à son père, elle arrache le téléphone à son père, elle commence à me traiter de sectaire. Elle commence à me traiter de sectaire. Et moi, maintenant, j'envoie les messages de maraboutage que j'ai trouvé dans son téléphone, j'envoie la photo de la bouteille que j'avais trouvée dans ses affaires et maintenant, ses parents sont scandalisés. et maintenant, aujourd'hui, j'ai un petit enfant que j'ai ramassé dans la rue, que j'ai élevé et que j'ai fait entrer dans le bille. Lui, il vient maintenant, il va maintenant pour son problème dans une banlieue de Yaoundé. Au lieu qu'il parle, on lui parle de son problème, on lui parle maintenant de mon problème, on lui dit, ton grand frère qui est au LMB, viens, demande à ton grand frère qui est au LMB de venir me voir parce qu'il a de très graves problèmes et que c'est sa femme qui est à l'origine. Ce que je vais dire, quand je t'ai envoyé des messages, je t'ai dit qu'il faut que tu me fasses monter pour te dire que c'était important que je monte. Ce que je vais dire, je vais dire aux hommes, aux hommes mariés, aux hommes qui travaillent, aux hommes qui font des affaires, aux hommes qui font n'importe quoi, ce que je vais dire aux hommes, c'est quoi ? C'est que quand ils ont un problème, qu'ils ne cherchent pas très loin de la maison, comme un voleur, moi j'habite au LMB, quelqu'un ne peut pas quitter Mandon pour venir voler à Olembe chez moi. La personne qui est toujours à l'origine de vos problèmes, c'est la personne qui est toujours à côté de vous. Et aujourd'hui, j'ai décidé et aujourd'hui, ce soir, quand mon petit m'a raconté cette histoire que le monsieur veut me voir dans la banlieue, j'ai décidé et c'est pourquoi je suis monté dans Ton Life pour dire cette histoire, pour dire aux hommes mariés, faites attention avec vos femmes. La femme bénie, la femme maudite en même temps, faites très attention et ne cherchez jamais loin vos problèmes que vous avez. N'allez jamais chercher que c'est peut-être, c'est tel, quelque, quelque part. C'est la personne qui est avec vous tous les jours à la maison. Et je le dis brutalement, je suis désolé, je le dis brutalement dans Ton Life, je te le dis, je dis brutalement dans Ton Life. tous les hommes qui sont en train de m'écouter, je vous le dis brutalement. Vous ne savez pas, vous allez toujours, on dit que les marabouts sont montés, les marabouts sont ceci, ceci, cela. Il y a marabouts qui sont là pour sauver des gens, il y a des marabouts qui sont là pour nous sauver. Et n'hésitez pas toujours, quand vous trouvez, vous voyez qu'il y a un problème qui ne va pas. Allez chez quelqu'un, un spirituel, un spirituel, moi c'est un prêtre qui m'a ouvert les yeux pour me dire que ma femme a des problèmes. Et voilà maintenant qu'aujourd'hui, un autre spirituel marabout va dire à mon fils que j'ai élevé, il est dans le billet aujourd'hui, il est ségeant dans le billet aujourd'hui, qu'il me dit qu'il est parti pour son problème et c'est plutôt de moi qu'on parle. Il me dit, il faut que, le monsieur lui a dit, il faut que ton grand-frère vienne ici. En marié, faites très attention à vos femmes. Vos femmes, vos pauvres, vous bénissent et vous devenez des multimilliardaires comme vos femmes peuvent vous maudire et vous devenez zéro. Et si je ne suis pas zéro aujourd'hui, c'est parce que moi, en tant que bantou, j'ai une puissance en moi qui fait de telle manière que tout ce qu'on a envoyé sur moi n'est pas entré en profondeur sur moi. Ça, c'est la chance que j'ai et tout le monde n'aura pas cette chance-là. Je donne le conseil à tout le monde. Allez voir les prêtres, allez voir les hommes sérieux, spirituels qu'on vous donne la situation de vos vies. Parce que nos femmes qu'on a à la maison, il ne faut pas donner confiance à la femme. L'argent que ma femme a volé dans ma maison, c'est un montant de près de 2,7 millions de francs. Une femme ne doit pas toucher à l'argent de son mari. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce que moi, j'ai appelé, je suis monté dans ton live pour donner ce conseil-là. Pour donner ce conseil-là aux hommes de de temps en temps aller voir des hommes spirituels qu'on vous donne votre situation. Parce que vous, si quand vous tombez malade, vous partez à l'hôpital, on ne va jamais vous dire qu'il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. DMG, je m'arrête là. Si quelqu'un a suivi mon conseil, tant mieux. Si quelqu'un n'a pas suivi mon conseil, il n'y a pas de problème. Merci DMG. Wow. Mais voilà, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Allez-retour, c'est la vérité. Je n'ai plus rien de t'ajouter. Merci. Merci.